Quelqu'un qui a talent, c'est du niveau de Messi, sans faire de langue de bois. Quand je le vois comme ça à Paris, ça me fait mal pour lui parce qu'il a réussi à revenir à Nice, à montrer qu'il était capable de faire la différence et faire ce qu'il veut avec la balle. Lors de la saison 2004-2005, Karim Benzema et Atem Ben Arfa font leur grand début avec l'Olympique lyonnais. Si à l'époque vous demandiez à des fans de foot lequel a le plus de chances d'être ballon d'or, personne ne vous aurait répondu Benzema. Car le talent immense de Ben Arfa était visible en 3 secondes tellement son toucher de balle était spécial. Pourtant, Ben Arfa a été rongé par des démons, par une fragilité qu'il a très vite assumée dans sa carrière. Une sensibilité qui était peut-être la face inévitable de sa personnalité pour abriter un tel génie. Pourquoi ? Comment Atem Ben Arfa est-il passé autant à côté de sa carrière ? Destin brisé, épisode 2, c'est parti. Chapitre 1, une enfance écourtée. Atem Ben Arfa a grandi à Châtenay-Balabri, dans son quartier qui n'est pas le plus chaud d'Ile-de-France. Il grandit plutôt normalement jusqu'à ce que le football ne vienne radicalement changer sa vie. Le destin le gâte, il est gaucher et doté d'un toucher de balle exceptionnel. Lorsqu'il joue en bas de chez lui, les grands de la cité prennent très vite l'habitude de le prendre dans leur équipe. Selon Michel Oisin, son voisin qui va devenir son conseiller, le foot de rue va commencer à forger sa personnalité. Cela a attisé son caractère teigneux. Avec sa petite taille, il devait se faire respecter. Mais il n'a jamais été agressif et a souvent intériorisé ce qu'il pensait. Il commence en club à l'ASV Châtenay-Balabri à l'âge de 7 ans. Mais rapidement, son nom fait le tour de l'Ile-de-France. A tel point qu'à 12 ans, il intègre un an avant l'âge autorisé, le centre de formation de l'INF Clairefontaine. Il est d'ailleurs suivi par la série télé à la Clairefontaine. C'est le début de la starification. Le début d'un destin tracé. C'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui. Et c'est mon préféré. Et c'est celui qui préfère au foot. Il est tellement talentueux que le PSG, qui n'est pas le PSG d'aujourd'hui, mais tente quand même de le recruter, mais rate le coche deux fois. La deuxième fois, c'est une histoire d'argent qui aurait fait capoter l'affaire. La famille estime que l'offre du PSG est un manque de respect. Selon elle, Paris aurait proposé 10 000 euros quand Lyon offrait 150 000 euros. Version démentie par le club. Le club Ben Arfa réclamait près d'un million d'euros pour un membre de 14 ans. Le principe de surpayer un gosse, je suis contre. Le PSG était pourtant le club de cœur d'Athème. La belle histoire attendra. Sa relation avec son père Kamel, ancien footballeur international tunisien, est d'ailleurs compliquée. Depuis que je suis petit, des fois je m'énerve vite fait. Chapitre 2. Une éclosion explosive. A 15 ans, Ben Arfa pose ses valises à Lyon. Il a l'étiquette de la future pépite, mais le plus dur reste à faire. Prouver. Il fait ses débuts en pro en 2004, à 17 ans, deux ans après son arrivée. Mais une fois ses premiers pas plutôt réussis avec Paul Le Gouen, il peine à vraiment progresser sous les ordres de Gérard Houillet. L'ancien coach de Liverpool le trouve un peu juste. Et dans l'effectif, des Florent Malouda, Sidney Govou ou encore Sylvain Wiltord passent avant. Il ne joue que 25 matchs en deux ans. C'est finalement en 2007-2008 qu'il va vraiment exploser sous les ordres d'Alain Perrin. Dribble en solitaire, frappe de loin, passe décisive. Ben Arfa sait tout faire. Ben Arfa éclot. Une éclosion explosive. Car en mars 2008, les premières turbulences arrivent. Il connaît un baisse de forme et ne joue pas l'huitième de Ligue des Champions contre Manchester United. A l'entraînement, il met un petit pont à Sébastien Scilacci, l'insulte et ça part en bagarre. Ce mois de mars 2008 montre pour la première fois en pro une certaine fragilité, une certaine impulsivité aussi. Il boucle la saison avec 43 matchs, 8 buts, 6 passes D, un quatrième titre de champion consécutif et le titre de meilleur espoir. En équipe de France, Raymond Domenech le présélectionne pour l'Euro 2008, mais ne le garde pas parmi les 23. Au même moment, il décide de rejoindre l'Olympique de Marseille, mais l'OL estime que la date butoir fixée pour boucler le transfert est dépassée. L'affaire se règle devant la LFP. Le joueur, du début à la fin, se montre intransigeant. L'OL s'est fini. Il demande même à Olaz de tenir parole, lui qui affirmait être un père. Pour Athèm, ne veut pas le laisser partir et Athèm joue là-dessus, sur la corde sensible. Est-ce que tu empêcherais ton fils de faire ce qu'il veut ? Olaz finit par céder. La détermination de Ben Arfa surprend ou agace. Chapitre 3, le résumé marseillais. A Marseille, on aura tout vu d'Athèm Ben Arfa, le bon et le moins bon. Eric Géretz l'installe côté gauche, mais Athèm a pas mal de liberté. On le voit dès son premier match, à Rennes d'ailleurs, score Final 4 partout et il marque son premier but. Ben Arfa décroche très bas pour faire la différence avec sa conduite de balle et créer des occasions pour lui ou ses partenaires. L'Idyll semble bien parti, mais remplaçant pour OM-PSG, il refuse de rentrer en jeu. L'OM perd 4-2 au Vélodrome. Une embrouille éclate, mais Géretz ne le sort pas de ses plans. Cet épisode montre encore une fois l'impulsivité d'Athèm, son impatience aussi. J'ai un défaut, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis très impatient et très orgueilleux. L'autorité me gênait avec mon parcours de vie. Depuis l'école, si l'autorité était injuste avec moi, je me rebellais, je partais au quart de tour. J'ai appris à me soumettre, petit à petit. Ben Arfa continue de pas trop mal jouer jusqu'à l'hiver, où la concurrence avec Karim Diani tourne à l'avantage de l'Algérien. Les deux hommes s'embrouillent même à l'entraînement. Petit à petit, Géretz lui préfère un rôle de joker. Il le trouve plus impactant lorsqu'il rentre que lorsqu'il est titulaire directement. Maman Dougnang est revenu sur les irrégularités de Ben Arfa, et pour lui, l'entourage a joué un rôle proéminent. Son entourage, je ne sais pas ce qu'il lui mettait dans le cerveau, mais il devait lui mettre de la merde. Je lui parlais, il ne voulait rien savoir. Dans son cerveau, il y avait un truc qui sautait. En match, il jouait quand il avait envie. Il boucle la saison 2008-2009 avec 8 buts, 6 passes D, en 48 matchs. Le remplacement à la tête de l'OM du binôme Pap Diouf le président, Eric Guéretz le coach, par le duo Jean-Claude Dacier et Didier Deschamps, ne va pas tourner à son avantage. Avec Dédé, ça ne matche pas. Il joue peu, et son impatience lui donne des envies d'ailleurs. Justement, l'OM l'autorise à chercher un nouveau club au Mercato Estival. Mais début 2010, retournement de situation. Deschamps l'installe dans un rôle de titulaire, et Ben Arfa se montre sous son meilleur jour. Il arrive enfin à enchaîner. Entre janvier et mai 2010, il est auteur de 7 buts et 3 passes décisives. Il a donc une importance majeure dans le titre de champion décroché par l'OM, et la Coupe de la Ligue décrochée face à Bordeaux. En huitième de Ligue Europa contre Benfica, il marque à l'aller, mais se fait exclure au retour 20 secondes, 20 secondes, après son entrée en jeu, pour avoir mis un chassé à un gars, tout simplement. Raymond Domenech recommence le coup de 2008, il l'appelle dans une liste élargie pour le Mondial 2010, mais ne l'intègre pas parmi les 23. Pendant ce temps, Deschamps voit l'avenir sans lui. Athème est prié de partir. Athème, trouve-toi un club, et au revoir. Il trouve un accord avec Newcastle qui va en faire un leader. Fini la rotation, les clés du camion seront pour lui. Sauf que le départ de Niang change tout pour l'OM, qui demande à Newcastle d'aller voir ailleurs. Ben Arfa souhaite malgré tout partir, et le fait savoir. Il retourne le bureau du président Jean-Claude Dacier. Et quand je vous dis retourner, c'est littéralement. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que Ben Arfa a posé son bras sur mon bureau, et a viré tout ce qu'il y avait dessus. Les journaux, les stylos, les crayons. Il m'a dit quelque chose du genre, « Ce n'est pas convenable ce que vous faites. Vous m'aviez promis de me laisser partir. De toute façon, je ne fous plus les pieds à l'entraînement. Je ne rejouerai plus jamais pour l'OM. » L'OM finit par céder, Ben Arfa s'envole pour Newcastle, et forge un peu plus sa mauvaise réputation. Malheureusement pour Atem, et ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis, son papa l'a confirmé aussi, il n'est pas bien conseillé. C'est un bon gamin, et quand je dis gamin, c'est gamin aussi. Chapitre 4, le grand huit anglais. Ben Arfa démarre fort en première ligue, avec un but pour sa première titularisation, avec les McPies. Mais le 3 octobre 2010, le rêve anglais vire au cauchemar. Nigel De Jong tacle violemment le français qui sort sur Sivière. Trois mois avant, De Jong avait fait un high kick sur Chabiranzo en finale de Coupe du Mou. Ben Arfa souffre d'une double fracture du tibia péronné gauche. Il met 6 mois à revenir, et rechute en mai. Malgré cela, Newcastle lève l'option, et décide de signer Ben Arfa pour 4 ans. Il se blesse à nouveau pendant l'été, et revient fin septembre, mais ce n'est qu'en deuxième partie de saison qu'il va vraiment performer. 5 buts, 4 passes D, de janvier à mai, et des différences balle au pied absolument incroyables. Ben Arfesque. Le 7 janvier 2012, il marque un but en solitaire absolument sensationnel contre Blackburn en cup. Le natif de Clamart contribue grandement à la 5ème place en Première Ligue des Magpies. Il enchaîne la saison d'après dans la peau d'un titulaire, mais une blessure à Lischio, l'handicap toute la saison. La saison d'après, les vieux démons de Ben Arfa ressurgissent. Étais 2014, selon le Télégraphe, l'ancien Marseillais revient en surpoids, ce qui lui vaut une amende de 2000 euros. Bon, vous me direz, 2000 euros pour un footballeur, ça va. Mais à cela, s'ajoute un manque de professionnalisme, d'engagement. Alors Alan Pardieu l'écarte petit à petit. Ben Arfa était devenu impossible à gérer. En tant que manager, vous avez différents types de francs-tireurs et certains que vous pouvez perdre. Lucas Seul va accepter de perdre Ben Arfa. Il est envoyé à Hull City en fin de mercato. Peu de temps après, il donne une interview à l'équipe touchante. Une interview confidence. Je ne suis pas parti avec de bonnes bases, sans remettre en question mes parents. Mais il ne fallait pas que ce soit trop sévère, car je partais au quart de tour. Je suis trop fragile. Un moindre truc m'atteint énormément. Mon rêve, c'est d'être une star, d'être le plus grand joueur. Mais la responsabilité est énorme. Athème promet qu'il a changé au cours de cette interview et que si sa carrière était un jeu vidéo, il ne lui resterait plus qu'une vie. Hull City, c'est la dernière vie avant le game over. Sauf que là-bas, c'est une catastrophe. Lors d'un match contre Manchester United, en première mi-temps, il réussit l'exploit de moins courir que son coéquipier gardien de but, Alan McGregor. Vraie anecdote. Alors, Athème sort à la 35e, mais quand même, un gardien, ça court 100 mètres. En 45 minutes. Hull City le renvoie à Newcastle, qui n'en veut plus non plus, et le libère à 6 mois de la fin de son contrat. En janvier 2015, il est libre. Il se met d'accord avec Nice, mais comme les instances estiment que le match amical qu'il a joué avec Newcastle en pré-saison compte comme une rencontre officielle, impossible de jouer pour 3 clubs en une saison. Il faudra attendre août 2015 pour le voir faire ses grands débuts avec Nice, où il va renaître de ses cendres. Chapitre 5, l'éclaircie niçoise. Ben Arfa à Nice, c'est un pari. Mais un pari qui va s'avérer gagnant pour les dirigeants niçois et le coach Claude Puel, avec qui ça match. Ben Arfa a les clés du camion et cette fois, il conduit bien. Avec les aiglons, il connaît sa saison la plus prolifique de sa carrière avec 18 buts et 7 passes D. Il inscrit 3 doublés et le premier triplé de sa carrière contre Rennes. Il marque un but sublime à la Ben Arfa contre Caen, idem contre Sainte. Bref, tout se passe bien, vraiment pas ou peu de vagues. Ben Arfa est à son prime. Le pari est aussi gagnant pour Nice, comme je vous le disais, 4e en fin de saison. Athènes est même rappelé en novembre 2015 en équipe de France par Didier Deschamps. Alors que souvenez-vous, la fin de la collaboration à Marseille avait été compliquée. Malheureusement pour lui, il n'est pas retenu pour l'Euro 2016 en France. Mais, il va connaître un été heureux pour autant car il rejoint le Paris Saint-Germain qui veut lui offrir sa chance. La dernière dans un club de cette envergure qui vient d'ailleurs de perdre Zlatan Ibrahimovic et qui a besoin d'une figure de proue. Pour Ben Arfa, ce transfert aurait pu être une revanche sur sa carrière. Il a finalement enterré né son statut de talent gâché. Chapitre 6, le chaos parisien. À Paris, on a vu du grand Athème. Du très très grand Athème. Dommage que ça ne soit pas sur le terrain. Ton numéro, le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer ? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles et comme j'aime beaucoup l'équipe 21. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Ses premiers pas ne sont pas trop mal. Il marque pour son premier match lors du Trophée des champions. Mais très vite, on retourne à du classique et pas du classique niçois. Ounaïmri, qui n'était déjà pas convaincu par son profil, le trouve trop individualiste. Lui reproche un manque de professionnalisme aussi. Tiens, encore une fois. Arrête de te prendre pour Messi parce que tu n'es pas capable de faire gagner un match à toi tout seul. Ben Arfa, lui, petit à petit ne comprend pas pourquoi il jouait en pré-saison lors des premiers matchs mais plus après. La bonne entente s'arrête au bout de deux mois. Emery ne convoque pas Ben Arfa pour le match contre Arsenal en Ligue des champions. L'ex de l'OL et de l'OM vit mal la décision. Après ça, on n'a que des épisodes extra-sportifs ou presque. Mais vraiment. Mars 2017, juste après la remontada, il dit à son coach qu'il ne passera jamais les huitièmes de Ligue des champions même avec la meilleure équipe du monde. Il imite aussi son accent en particulier devant ses coéquipiers. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour la position. Et enfin, cerise sur le gâteau, la conversation avec l'émir du Qatar, le chèque Tamim Ben Hamad Al-Tani. Il dit aux proprios du PSG que le président Nasser Al-Khalafi ne répond jamais au téléphone et qu'il est impossible pour lui d'avoir une explication quant à sa mise à l'écart. Selon son agent, c'était une blague de Ben Arfa, sauf que Al-Khalafi se sent humilié. Ben Arfa au PSG, c'est terminé. C'est tchao, c'est finito, pipo. A l'été 2017, il publie une vidéo lunaire, bizarre, dans laquelle il donne rendez-vous aux supporters. Rendez-vous au mois de juillet. Mais il est toujours ban par son club. Je vous ai dit, c'est terminé. En avril 2018, il célèbre même son année de mise au placard sur Instagram. Chapitre 7, un éternel gâchis. Libre de tout contrat, à l'été 2018, Ben Arfa signa Rennes et là-bas, il se relance sous la houlette de Julien Stéphan. Il est déterminant lors des matchs de Ligue Europa face au Real Betis, face à Arsenal aussi, malgré l'élimination en huitième contre les Gunners. Il y a également le stade René à décrocher son premier titre en 48 ans, la Coupe de France 2019, gagnée face au PSG. Ce jour-là, lors du protocole d'avant-match, le président Nasser tente de lui faire une accolade, de le choper par le cou. Ben Arfa refuse. Et en récupérant sa médaille, il la montre fièrement à Nasser. Le René dit même ceci au micro de France 2 après la rencontre. C'est un succès particulier, surtout par rapport au président Nasser. Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour ou l'autre, il revient plus fort. Sauf que quelques jours plus tard, après cette belle vengeance, disons, il critique le jeu René, affirme qu'il ne prend plus de plaisir, alors le club rouge et noir décide de s'en séparer. Il fait un passage en Espagne, au Real Balladolid, de Ronaldo, R9, mais rien à signaler. Il fait une pige à Bordeaux, ça démarre bien, mais les Girondins ne le conservent pas. Après, le contexte à Bordeaux était compliqué aussi. L'année optionnelle à Bordeaux était soumise à des critères sportifs, ils n'ont pas été atteints selon la direction. Enfin, dernière expérience en date, celle de Lille, au LOSC. En janvier 2022, il s'engage avec son septième club de Ligue 1, met une vive altercation verbale avec son coach Jocelyn Gourvenec, mais fin à l'aventure prématurément, une fois de plus. Gourvenec dira même qu'il n'a jamais vu ça en 34 ans dans le foot. Sur les réseaux, Ben Arfa répond ceci. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. On ne joue pas à la relégation. Depuis, Atem Ben Arfa est sans club et il n'a toujours pas annoncé sa retraite. Mais le monde du foot semble s'être fait une raison. Atem Ben Arfa est un génie du foot, un garçon attachant. Ses coéquipiers du PSG de l'époque ne diront pas le contraire. Même les personnes avec qui il s'est embrouillé vous diront que ce n'est pas un méchant. Mais son impulsivité, sa fragilité, sa médiatisation précoce, son entourage, les responsabilités à assumer un tel talent, tout ça a pesé trop lourd sur le destin d'Atem Ben Arfa. Un destin brisé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format destin brisé vous plaît. Si oui, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça donne toujours un petit peu de force. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Que pensez-vous de la carrière d'Atem Ben Arfa ? Êtes-vous déçu ? Êtes-vous blasé par toute l'histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire les amis. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Salut, et vieille de foot. Ciao. ! ! ! ! !